bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture pokémon donc cette fois ci pas de compte rendu pas de l'organa on retombe sur du pokémon ça faisait longtemps pour ma part que je n'avais pas ouvert du coup on se retrouve avec une tb qui sorti il ya un petit moment maintenant enfin petit moment c'est la dernière série mais elle est sortie de tiens depuis quelques quelques temps que mascarade crépusculaire on va voir ce que j'ai dedans de base je sais que j'ai pas beaucoup de chance dans les étb on va voir si c'est le cas aussi avec celle ci mais on va sans plus tarder l'ouvrir que cette série là il ya des cartes plutôt sympa bien entendu il ya la amphi nobi qui est la carte de la série mais il ya plein d'autres petites aires qui sont plutôt pas mal donc le tb et même elle est vachement belle alors les alternatives de ce pokémon là dont j'ai oublié le nom je suis pas fan mais il y en a quatre donc de toute façon on va pouvoir les voir là je crois tac voilà elles sont là au pergon voilà au pergon plantes feu haut là il ya le amphi nobi donc voilà il ya des cartes plutôt sympa il ya des cartes un peu moins sympa d'ailleurs le au pergon type combat est coupé par l'anphi nobi je savais pas et il y a également du coup les aires avec le évoli qui est bien sûr recherché et après sont toutes à peu près mignonne il est bien entendu que je préfère genre l'aélo au co elle est juste incroyable et on verra du coup ce que ce que j'ai dans cette ouverture j'ai eu connaissance d'ouverture qui était bas comme d'habitude un tout pourri et d'autres totalement fou folle pardon donc on va voir ce que nous on peut avoir on a la petite carte promo qui est juste là à l'effigie d'aupergon masque de surquoise c'est aussi pour ça que j'ouvre une tv à chaque fois même si les promos valent pas très cher de 4 6 8 9 les 9 booster que je mets là et le reste juste montrer les petites pochettes et voilà le contenu habituel d'une tb jusque là rien d'étonnant et donc on peut passer à l'ouverture on va trier les booster comme j'en ai l'habitude on a trois ursa king ça c'est poltergeist je crois bon on va faire au pergon tac tac on va se finir par disparaît-il hop et voilà c'est parti premier booster de cette tv en espérant avoir de la chance up à chaque série décide de changer le sens des codes c'est bon je me suis spoilé j'ai quelque chose mais c'est rare que je me spoile sur les dernières séries mais là je suis spoilé vrombi mello fait l'ixi sac de noeud masque de monstres ok vrombotor beto chef premier reverse capi dextre derrière on aura hermure et juste derrière on aura donc c'était ça le spoil que je me suis fait donc c'est une je pense que c'est le masque de feu au pergon type feu en terre à cristal et c'est bien le cas au pergon masque du fourneau en ex en terre à cristal je sais plus si je l'ai déjà ou pas parce que j'ai fait quelques joueurs quelques booster de cette série et je sais que j'ai des au pergon mais savoir lequel j'avoue que je me souviens plus bon moi ça fait une petite carte déjà pour commencer mais ça reste assez rare de se spoiler mais là ouais j'ai vu le bas directement donc c'est comme ça tac et l'énergie on la foule à côté deuxième booster au pergon du coup la série tournée autour de la de ce pokémon là clairement très clairement même prochainement on va voir une une série tournée sur l'autre un pokémon qui est la tortue mais j'ai oublié son nom girafarig et voli une goopix barpeau ni rigon super dauphin cuisinier un premier reverse on aura un vert pomme et derrière en ravers on aura un serpenteau ok et derrière un verre de fer en holographique on a eu les deux pokémon qui étaient en alternative dans la série d'avant donc vers de fer et serpenteau c'est un porto que je vais mettre sur le projet parce que ces rivers là je sens qu'avant serait super facilement et voilà un booster classique allez troisième booster ouais ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert de booster pokémon on va enlever le code comme ça bacabou fantyrme poissirène luxio qui est très beau très bien dessiné mélodelfe galley king kit attrape insectes et molga en premier reverse derrière on aura une alternative avec vert pomme cool elle est très belle elle est vraiment très belle et derrière on aura une holographique avec fortu simia c'est pas une grosse alternative mais c'est une petite à air et ça fait plaisir si je peux en avoir d'autres je ne dirais pas non mais la verre pomme est plutôt cool du coup le petit verre pomme 2 ultra rares en 3 booster pour l'instant je vais toucher du bois j'ai du bois à côté pour l'instant c'est plutôt pas mal une hex simple et derrière une AR le petit code tête ampoule lit magma brossé l'homme grenous un givrali en peu commune ok tour de brouillage pomme de ramour en premier rivers on aura un tendance derrière on aura un sablette et pour finir on aura élector en holographique allez pur sa king je crois que c'est ça qu'il faut là le booster et le visa bizarrement c'est l'est alors écrapince darumaron un cap humain qui est très beau un petit art mélodelf cuisinier galley king un premier rivers zapetrel derrière un tartare en peu commune rivers et en holographique un simiabras avec la lune juste derrière lui elle est très très belle comme carte et une énergie de type feu pour aller avec on est du coup un peu plus de la moitié on a ouvert cinq boosters il nous en reste quatre pour l'instant on reste sur deux ultras un stal gamma vert pomme armure pardon un abra que j'adore l'illustration est vraiment très très belle fulgulero maillet amélioré fungus fury un evoli en reverse en commune reverse germe éclat et derrière encore un simiabras avec la lune en holographique qu'on vient d'avoir juste avant et les derniers boosters à cette effigie hop on retire le code sabelette galiquide venipat ouvréfier foréclat la loveball scarino un ronflex en peu commune reverse en commune reverse un fion ok fion en commune c'est assez étonnant et derrière un arcana de issuie en holographique bon malgré que j'ai touché du bois le tirage n'a pas bien continué il me reste deux boosters j'espère quand même avoir encore une ultra si je peux avoir une grosse ultra je dirais pas non au moins une AR ce serait cool mais pour l'instant c'est assez c'est assez triste enfin la suite je parle le code online hop fion si la mise au point se fait un fion scarabrut mysticram galégon tarinorm masque de monstre onilali en premier reverse on aura tournegrin derrière on aura darumacho et on aura une ultra avec luxray ex donc en ex basique mais un petit luxray j'aime beaucoup ce pokémon après là c'est fait c'est fait à l'ordinateur donc c'est un peu moins sympa comme illustration mais on a une ultra donc on aura eu deux ex pour l'instant et une AR je crois que normalement il manque une enfin dans mes tirages précédents j'ai découvert qu'il y avait une full art par otb mais apparemment c'est peut-être pas le cas ou plus le cas sinon c'est un faux quota dont je m'étais rendu compte on va voir hop le code on l'enlève alors l'ixi melo fait sac de nœud le vénard cup canaille flûte d'accompagnement migalos un scarino en peu comme une reverse derrière pas d'AR on aura super dauphin et derrière on aura une simple graphique avec à la casam donc un tirage bon j'ai eu une AR je suis déjà content mais c'est un tirage qui est quand même assez faible on va pas se le cacher en ce moment j'ai un peu plus de mal à vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos j'ai un peu plus de mal à acheter en magasin j'ai je trouve plus de choses limite en brocante enfin c'est même pas limite c'est je trouve plus de choses en brocante alors certes je mets le prix et encore je mets la moitié du prix des cartes souvent mais au moins je complète et au moins je suis sûr d'avoir les cartes et je les trouve à des prix plus corrects que sur que sur internet mais ça me permet de compléter plus facilement parce qu'ouvrir ouvrir ouvrir on sait jamais si on tombe vraiment sur la carte ou pas mais du coup j'aurais eu quand même dans cette vidéo un petit au pergon masque de turquoise un masque turquoise pardon donc c'est la promotionnelle de l'ETB on va zoomer pour avoir toutes les cartes on va zoomer un Luxray X donc basique un régular un au pergon masque de fourneau du fourneau pardon donc le type feu je sais plus si je l'avais eu le type feu et enfin la meilleure carte de l'ouverture c'est une AR avec vert pomme voilà donc voilà un petit tirage je suis très content pour le vert pomme pour le reste je suis un peu plus mitigé forcément mais bon on revient tranquillement dans les ouvertures pour le moment j'ai plus de vidéo de prévue après celle-ci pour être totalement transparent mais je vais trouver au pire il y aura une petite semaine de pause c'est pas très grave en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite salut